Le 2 mm, le 2 mm, le 3 mm, c'est beaucoup trop d'épaises. Pour avoir quand même une visibilité de ce conflit, il va falloir qu'il y ait un signal de vent, il va falloir qu'il y ait un tricébris, il faudra répéter les activations, et tout ça va conduire finalement à un temps d'activation passé. Quelles séquences réalisées ? Un repérage en sagittalité, ça va vous montrer peut-être, dans le même, une volumineuse région, supra-sévère, dans le bon primaire, ce qu'on parle, qu'il faudra explorer différemment cette tueur, il faut que de faire des confines sur l'idophilie. Après ce repérage au sagittalité, vous allez faire un couple, en coronal, T1, et les autres, en confines, en spin-éco, qui dans la grande majorité des cas, va déjà vous montrer une vision, ici, qui doit y avoir. On va ajouter une belle manière, pour faire ressortir la valeur. de l'agentation, il suffit d'ajouter un tout petit peu de carrément. Désolé, je ne parle pas de carrément de contraste, mais la moitié de la sereine, il suffit de l'argent. Une séquence qu'on veut réaliser de temps en temps, c'est de l'axial, de l'axial en T1, pour parfaitement identifier le stockage de l'hormone anti-puléritique, dans la post-hypophilie, où c'est que, au long d'entre nous, le revers sagittal, je trouve personnellement que, une coupe axiale, vous montre mieux que n'importe quelle autre séquence, ce stockage de l'ADH, ce fameux right scale de la post-hypophilie. Donc, important à étudier en cas de diabète un circuit, finalement, une invitation qui est assez rare, et dans laquelle il faut là aussi faire un bon produit. Alors maintenant, on sait comment explorer, quelles sont les questions auxquelles on va répondre ? Pourquoi fait-il alors, donc, ce désordre hypophysaire dans l'évangélie, et quels sont les résultats attribués signés au lévangélie ? Est-ce que c'est bien un adivose ? C'est pas quelque chose d'autre ? Parce que, si on prend le problème le plus fréquent de l'hypertise, de la proactinémie, ça se traite chez une jeune patiente, bien sûr, qui a des règles, et c'est la faille humaine, finalement, qui est assez commune, et pour laquelle il n'y a pas toujours une tumeur infartilienne responsable de ses symptômes. Donc, votre rôle, c'est avant tout d'éliminer la présence d'un ADH. C'est un petit peu frustrant pour nos endologues d'avoir à rendre des résultats négatifs. mais c'est mieux pour les malades. Donc, ne cherchez pas dans un coin une toute petite raison. S'il doit y avoir un ADH, vous le verrez. Rappelons que dans la majeure des cas, cette hyperproactinémie, ce trouble des règles, n'est pas d'origine du normal. Et il peut y avoir toute une liste, que je vous affiche ici, qui va être responsable d'une équilibre et d'une biologie d'identité. Alors, je m'interviens un tout petit peu sur la stimulation des saints, avec des modes depuis quelques années, sur le persil notamment, dans le dessin. Alors, ce n'est pas vraiment loin que sur ce schéma, mais il y a de la littérature qui est forcément controversée sur la présence d'une persil sur le tête. Alors, il y a des auteurs qui disent que, oui, ça entraîne une hyperproactinémie. et d'autres qui disent, non, ça ne vous manque pas. En fait, par le groupe, s'il y a un persil à ce moment-là, c'est pour stimuler davantage le temps et c'est ça qui entraîne l'hyperproactinémie. Voilà pour cette parenthèse éthiologique à l'hyperproactinémie. En tout cas, dans tous ces cas-là, évidemment, l'IRN hypofilaire sera normal l'hyperproactinémie. Il n'est pas du normal. De temps en temps, vous aurez le IRN anormal, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un ADN. Vous allez peut-être tomber sur une lesion supracélère, un gros lesion qui va accueillir sur la tige qui peut taire, et entraîner une hyperproactinémie d'une déconnexion. N'importe quelle masse supracélère, même en général, comme un anévrisque supracélère, peut entraîner une hyperproactinémie d'une déconnexion par congrésion d'un tige. Vous allez peut-être tomber sur une cellule, c'est-à-dire une lesion dans les morphismes, qui n'est pas un ADN et qui n'est pas responsable sur l'analyse. Donc, comme c'est tout le tigiste de la coche de l'analyse, qui sont extrêmement frappés. Et enfin, dans un nombre limité de cas, oui, il y aura un ADN. Alors, il faut bien savoir à quoi ça ressemble un ADN. Regardez cette scénologie, je vous l'ai décrite, il est simple, vous l'avez connu tous, mais vous l'avez bien la vue. Donc, il s'agit en général d'une raison bien équitée, arrondie, où le signe en scénicotéen se rapproche de celui qui porte ce célèbre, alors que l'hypophyse saine est de la pleine ou de la substance blanche. Donc, c'est un relatif hyposignalité rare que va avoir sa famille de l'homme, qui apparaît volontiers hétérogènes, en hypersignalité. Et puis, il y a des signes indirects. Le signe indirect s'arrête, le soulèvement du diaphragme de célèbre, il y aura un aspect convex de l'hypophyse. Et cette tumeur qui bénigne, à croissance blanche, va gentiment éroder le plancher célèbre. Autre point très important, c'est la corrélation du volume de la maison au ton d'hormones anormément sacrifiées. En gros, vous allez avoir une valeur de plus de 100 litrogrammes en litre si vous avez une maison qui est supérieure aux 1, plus d'un centimètre. Alors, voilà un exemple. Un exemple qui était rapporté chez cette jeune femme qui avait gagné du poids, qui avait une galère tropée, et qui avait des règles normales. Et un radiologue, dont je cache le nom dans une autre institution, avait décrit cette image comme un adénome de 7 mm qui soulevait une affaire de 7. Cet adénome de 7 mm de diamètre n'existe pas. D'ailleurs, c'est très simple de comprendre qu'il n'existe pas, puisqu'on ne recherche pas l'adénome. Pourquoi ? Parce que les règles sont normales et que la biologique collective est quasiment normale. Donc encore une fois, gardez bien à l'esprit qu'on vous demande d'éliminer la présence d'un adénome dans les grandes magnétiques des cas, de comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas dû à l'adénome de la biologique. Alors, à quoi était toute cette image ? Eh bien, en fait, c'est la post-hypophise qui est dans environ 25 à 30% des cas en dehors de la biologique. Et si on sait qu'elle apparaît spontanément en hyper-signalité, sachez aussi que le président ça peut apparaître en hyper-signalité 2. Et que cette coupe ici, très postale, dans le dos de la scène, et que cette image armonique correspond non pas à un bernégo, mais bien à la post-hypophise qu'on voit ici. Donc finalement, cette image que vous avez vue, eh bien, on peut rester deux heures devant quand c'est organisé et il faut bien faire la différence entre est-ce que c'est un bernégo ou est-ce que c'est quelque chose d'autre. Donc, interpréter vos IRN et vos visères en fonction de la clinique et de la biologie, c'est beaucoup plus facile qu'en ça. Alors, face à ça, en idéal de ligno, finalement, si on voit un idéal en hydro-signalité, en hyper-signalité, eh bien, c'est pas toujours le cas. Et dans de rares circonstances, votre idéal de ligno peut apparaître en iso-signalité et, pas de chance, en iso-signalité. Donc ici, à votre avis, de quel côté est l'adénome ? Est-ce que vous imaginez un adénome ici et de quel côté ? Qui est pour lever la main ? Un adénome en droite. Je vois une main, ça veut dire que 99% d'assemblés pensent que l'adénome est à gauche. En cause de la question, lever la main qui pense que l'adénome est à gauche. Merci pour l'adénome. La délore est évidemment à droite. Merci pour le foncier. Et pourquoi ça ? Alors, il n'y a pas de soulèvement de la femme de célèbre, mais il y a une érosion du plancher. Sachez que, anatomiquement, le plancher peut être asylétrique en fonction de la pneumatisation des cellules sphénoïdales. Donc c'est difficile. Et c'est ça que vous recherchez dans l'injectant de l'adénome. C'est de faire ressortir l'adénome pour montrer à un éventuel chirurgien qu'où est l'adénome et quels en sont l'adénite. Avec cette sémiologie qu'il vous plaît, c'est dans tous les cas. L'adénome, il prend moins de contraste que l'hypophilise. L'adénome prend toute tumeur, ça prend contraste, mais il n'y a pas de barrière hématonsiofabique dans l'hypophilise et l'adénome va se fuser largement dedans. Donc l'hypophilise va prendre plus que l'adénome qui est un peu. Autre exemple. Il est où l'adénome ? À droite ou à gauche ? Je pense que les deux là, ils n'auront plus de l'adénome. Alors, on recherche une asymétrie où il ne parle pas d'une différence de signal, pas évidente, on recherche des signes indirects. Encore une fois, l'érosion, on s'appelle « duale mental ». Mais on voit une épaisseur peut-être plus marquée à gauche qu'à droite. le gadolinium. Il vous fait ressortir. Il vous confirme qu'il n'a rien gagné. Donc, ça augmente la spécificité de ce que vous voyez. Mais pour ça, il faut créer un gradient de contraste. Donc, injecter un tout petit nombre. Il ne faut pas noyer l'adénome dans le gadolinium. Il est où l'adénome dans ce cas-là ? Eh bien, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Parce qu'on a injecté toute la slingue de gadolinium. Et le petit gadolinium qui va prendre les contrastes, eh bien, il va prendre de la même manière que le reste de l'écophyse. Et vous voyez même que le reste dissimule sous les deux en côté. Donc, si on a la conviction clinique et biologique qui vient à l'adénome, on est obligé de le faire correctement, avec les bonnes séances, avec la bonne quantité de gadolinium. Et à ce moment-là, on voit qu'il y avait effectivement, chez cette invention, un tout petit adénome. Et ça, c'est très important dans la maladie tuchique. La maladie tuchique, le traitement chirurgical, on voit rarement les adénomes. Mais si on voit l'adénome, il y a plus de chances d'arriver à l'opérer. Il y a bien une question. Toujours la même question. Et où l'adénome ? Eh bien, on comprend que toute cette région intra- et latérosevère est hétérogène, elle est au grand des volumes. Regardez les carotiques qui ne sont pas symétriques dans le segment 1, 3, 3, 2. On a injecté le biologique. Toujours la même psychologie. Or, votre œil est attiré ce qui est blanc. Donc, vous voyez tout de suite ce qui est blanc au centre. Mais rappelez-vous, si l'adénome prend moins, ça veut dire que l'hypophyse prend plus. Et donc, vous comprenez, ici, c'est un cas un petit peu original dans les neuro-endocrinopathies multiples, où il y a deux adénomes chez l'adénome. et on applique. Et on applique donc, toujours quand même, c'est négatif. L'adénome prend moins, donc, l'hypophyse prend plus que les adénomes. Toujours la même question ? Où est l'adénome ? Et bien, encore une fois, on est en isocynal, c'est pas trop. L'œil est attiré par le blanc au T2, vous voyez les blancs ici. Est-ce que ça prend moins ? Non, ça prend plus. Donc, ce qui est sur le côté, qui est blanc au T2 et qui prend plus, ce sont les veines du séuscaladeur. Donc ça, c'est la veine normale. Mais alors, où est l'adénome ? Et donc, c'est pas trop. Et c'est dans ces cas-là, quand il y a une forte conviction clinique et biologique, qu'à ce moment-là, personnellement, je reprends le patient dans un autre rendez-vous pour faire ces fameuses séquences dynamiques. Et en faisant les séquences dynamiques, on voit un autre trait sémiologique, c'est que l'adénome, on a vu qu'il prenait moins le contraste que l'adénome. Et là, l'adénome, il prend moins vite le contraste que l'adénome. Alors, pourquoi ne pas le faire à chaque fois ? Parce que là, il faut ajouter une balleuse de l'adénome. On a vu que c'était un modèle. Et puis, on a une résolution spatiale qui est moins bonne quand on fait la résolution temporaire dans les dynamiques. Donc, vous y avez une image qui est un petit peu grossière et qui va vous donner tout le fond positif si vous faites cette image qui est dynamique à chaque fois. On a vu qu'il y a des signes à diamètre sécré au soulèvement de l'inflaque de serre, parce qu'il se convexe. Et ça peut être effectivement un signe de tumeur. Mais il peut y avoir une hypertrophie non-tumorale de celle qui est lente si elle marche au bout et c'est le cas quand on travaille enceinte et même si il est un jeune, donc tu sens qu'il y avait une grande cause. ça peut être le cas aussi si vous avez une petite selle. Si la selle aussi est peu creusée lorsque l'on parle d'un volume normal, l'hypophyse va être convexe vers le haut. Alors, comment on revenait une selle qui est petite ? Et bien, un des trucs, c'est de regarder la distance entre les deux carottes et l'intérieur et l'intérieur c'est d'un volume plus haut de 15 mm. Vous voyez ici, c'est à peine un centimètre et bien forcément, ça va resserrer l'espace dans lequel l'hypophyse sera qui va donc bomber comme ça vers le haut et le récompense. Alors parfois, cette distance carottinienne elle est large mais l'hypophyse est quand même complexe vers le haut. Et bien ça, il va falloir vérifier si c'est pathologique ou pas. D'autres cas, alors aussi, d'augmentation, vous voyez comme ça, contient une inflammation de la gorge hypophysique sans qu'il y ait une lesion photoïque intégrée. Alors, j'en reviens à cette image que je vous ai montrée là. Il pourrait y avoir une lesion de soule. S'il y a un adénome qui soulève les diaphragmes par le groupe, l'adénome il prend moins vite que l'hypophyse. Et bien, regardez cette image. Sur les images dynamiques, il faut regarder l'image avant la version la toute première après injection. Alors, il y a peut-être quelques apprenais dans la salle ils reconnaîtront que l'hypophyse mais vous avez la même chose. Vidé, avec cette injection il y avait bien, c'est que vous avez une neige, une neige qui est en haut du sommet et qui descend comme ça le long des collines. c'est tout à fait normal. Il y a une crise normale au centre de l'hypophyse de l'hypophyse dont il n'y a pas d'adénome plus que 6 ans. C'est lui, elle prend même moins un peu plus simple. Alors, regardez un exemple utile de la dynamique. Cette femme avait un tableau d'arthralgie ou de leur chronique diffuse avoir fait une maladie de système de l'hypophyse et face à l'hypophyse on a vu qu'il y avait une augmentation du volume beaucoup plus célèbre et que ça prenait beaucoup de contrastes. On s'est demandé si c'était une hypophyse d'autant plus qu'il y a une prise de contrastes de la dynamique qui est au-dessus de cette grosse hypophyse. Alors, on a fait des biologiques, des animaux, on a fait des contrôles de la vision des bougies parce qu'il ne va pas pour une hypophyse. Et un jour, on s'est dit tiens, on va faire des dynamiques. Les dynamiques, vous pouvez les faire dans tous les mois. Et là, je vous propose en sagittale cette dynamique. Et bien, regardez, vous avez comme le Fujisan, la neige au-dessus, mais là, il y a une grosse différence. C'est que l'hypophyse de contraste, elle est rapide, elle est intense, mais elle est aussi au niveau de la ménage. Vous voyez ? Et là, vous comprenez que ce qui va se remplir doucement en-dessous, c'est une hypophyse, celle qui est écrasée par un méninge jaune et du diaphragme de cellulaire qui comprime finalement l'hypophyse vers le bas. Et on voit en posteriori ce gradient, ici, entre les yeux qui prennent beaucoup de contraste. Et donc, un méninge jaune accompagné de cellulaire. Donc, une utilité autre de l'hypophyse est un méninge jaune, c'est pourquoi pas, dans le diagnostic différencié de cellulaire. Cette prise de contraste de la durmère, on l'a dans les inflexives, dans le méninge jaune, et on l'a aussi dans les animaux. On l'a finalement en réaction, à n'importe quel moment, les yeux, au contact de cette durmère très saillante. Un mot sur l'apoplexie. L'apoplexie, c'est un tableau clinique qui associe ces familles avec des grandes résumes. C'est le pas en présence de sang dans les profils. Ça, ça fait totalement un asymptote. Par contre, chez cette femme, il y a une volumineuse lésion très hétérogène en T1 et en T2 qui ne prend pas du tout le contraste traduisant la présence de nécrose et de sang. On connaît cette apoplexie. On a d'autres sites qui sont donc à réaction sphénoïdale au contact de cet entorgement d'énome. La prise de contrat de l'avionnaire précipérée pour ceux qui ne le connaissaient pas, la diffusion du sang au-delà de la coque de cet adénome écrousé en rétroclivale. La présence de cet hématome rétroclivale dans une lésion à 13 supracénère est caractéristique aussi de la pététine. On a parlé du galédénome avec le micro-adénome. Ça sert à détecter la coxification. Et pourtant, je suis sûr que vous injectez du galédénome dans une lésion aussi. Pourquoi ? On revoit l'adénome. On voit bien que cette lésion est d'adénome. Eh bien, c'est l'inverse. Le galédénome dans les macro-adénomes ça sert à détecter l'hypophysie saine. Pour dire éventuellement aux chirurgiens attention, à gauche, à gauche, tu as une bande ici qui prend plus le contraste que la tumeur. C'est la sérologie de l'ase. C'est l'hypophysel qui est plaqué sur la gauche. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous dit qu'il y a un tissu sain qui s'interpose entre la tumeur et le sinus calmeur d'une autre. Il n'y a pas d'invasion du sinus calmeur de gauche. Qu'est-ce qu'il en vient à droite ? Il envoie un contact avec la quarantaine qui ne peut signaler. Mais les signes qui sont ainsi insuffisants pour dire qu'il y a une invasion du sinus calmeur puisque la ligne qui passe par une carotide intra-calmeuse et sur la clinique n'est pas dépassée par celle-ci. Un autre exemple, la croix des bandes, on l'injecte et... Eh bien, on voit peut-être ici une bande qui s'interpose entre la carotide et la tumeur. C'est les veines normales du sinus calmeur qui ne tiennent pas dans l'analysement du sinus calmeur. Qu'est-ce qu'il en est à gauche ? On voit que la carotide est recoulable sur un quart mais ça ne suffit pas pour dire qu'il y a une invasion du sinus calmeur. Il faut qu'il y ait au moins la matière calmeur. Donc, regardez la carotide infracalmeuse en cas d'envahissement du sinus calmeur. Ça, c'est très lucide. Vous avez 4 lésions ici. 2 ici qui laissent la carotide interne dans la qualité normale alors qu'elle est complètement enlevée et 2 qui ici diminuent le diamètre de cette carotide. Il y a des noms, c'est mou, c'est fiable, ça n'exerce pas d'offrir l'insuffisant qu'on a sur la carotide médium de la carotide, de l'aménageur etc. c'est l'us de cette carotide. très bon signe, très bon signe donc, des fois, le diamètre de la carotide quand on a une lésion intra et surtout l'intéressal. Alors qu'est-ce qu'il y en a ici ? Ça, c'était un médium vous voyez, il est bien homogène, il prend beaucoup de contrastes, il s'accompagne de la prise de contraste de l'alimentaire et puis il y a ce petit signe que j'aime bien, je vais un petit peu m'incarner dessus, c'est ce que j'appelle le signe de la trente de l'eau. Je ne sais pas si tu parles, tu parles aussi de la trente de l'eau mais c'est quelque chose qui est coincé tout au fond du lit que nous avons. Et ça, et bien c'est aussi l'antélu. Et pourquoi c'est important de voir ça ? Parce que ça, c'est l'huménageur c'est de la tumeur et vous voyez que les caractéristiques de l'huménageur c'est de traverser l'os sans le liser. L'adénome, on a vu, l'huménageur va érouner le plancher sévère. Donc vous n'avez jamais une cloison osseuse de l'intérieur de l'adénome. Par contre, le ménageur va traverser l'os et on va bien voir cet os hémissi avec de la tumeur. Regardez, parfois les questions ont pas de chance, un ménageur qui est de deux côtés et bien vous retrouvez la présence de tumeur en avant de cet os qui est bien visible ou qui n'est pas visible caractéristique du ménageur. Voyons une simple partie, on a vu qu'il y a une léguée. Vous avez parlé. Alors on a pris ces signes, regardez le mental adéquation là, qu'est-ce qu'il y a ? Comment il va être ? Le sinus phénolénal comment il va être dans cette lésion ? Les ions qui sont particulièrement intenses en ténu, très blanches. On dit blanches comme le glopoulac. C'est en l'éphotéa et ça va servir aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a une crise de contrainte de la tumeur ? Non, ça ne coule pas vraiment de la tempore. Comment est la caractéristique ? Est-ce que son diamètre est diminué ? Non, le diamètre est concentré. Est-ce qu'il y a de la tumeur dans l'os et le ligable ? Dans le sinus phénolénal ? Absolument pas. Mais finalement, il n'y a rien en commun avec un ménageur. Et pourtant, ça va être évidemment du ménageur. Donc, c'est une toute autre vision. Une vision que vous connaissez peut-être d'envoi. C'est très particulier. Il y avait en fait une prise de contraste plus marquée sur les premières séquences et un périphérique qui s'est rempli, qui s'est homogénisé. Ce remplissage sans répète est caractéristique des émanguels qui nous ont suivi. Un mot, si j'en prends le temps, sur les pistes de la poche de la poche de la poche, ils sont extrêmement fréquents. On croit que le sagittal nous montre une hyper-signalité irrégulée à la post-hyphorophilise. Il n'en est rien. La coche axiale, encore une fois, c'est la séquence pour la post-hyphorophilise. Et là, vous voyez bien qu'il y a un trait ici qui sépare la post-hyphorophilise de ce ami comme lent sur l'alimentation entre l'entrée et la post-hyphorophilise qui conquise la poche de la poche. Si c'est blanc ou bien, c'est parce que c'est riche en pothéines. Il y a plus d'eau dedans et donc, c'est un peu plus similar T2, bien homogène. C'est la petite pigeon que je vous avais montrée qui ne serait au spa et qu'on rencontre d'avenir très 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 fréquents. Encore une fois, il y a des pistes qui sont très riches en pothéines, c'est pour la majorité, mais ils vont être homogènes, très blanc ou bien, et noirs en T2. Et vous les voyez, sur les doutes mentiales, souvent, le boutier rapidement comme ça. C'est un peu dommage sur la lune médiane entre l'entrée et la post-hyphorophilise. Encore un exemple. Pour bien insister, ceci n'est pas une grosse post-hyphorophilise, c'est l'antiencette avec l'antiencette avec l'antiencette et parfaitement localisée entre l'entrée et la post-hyphorophilise par un peu dommage on sait quand on parle ancienne. La lotérisation est variable dans une petite proportion de cap. Vous allez voir en supracérérérés mais en reconnaissant le caractère homogène, les circulations non rehaussées c'est important en supracérérérés, noire en tout cas. L'aspect d'oeuf dans le col tien c'est un petit peu intéressant c'est une seule chose que j'ai trouvée dans le col tien Eh bien, vous allez avoir le diagnostic des pistes et la post-hyphorophilise c'est un disque supra-inconvisaire. D'accord ? Attention ! Tout ce qui est blanc en terrain, n'est pas forcément un disque supra-sélève. Il y a aussi deux autres. Alors, quand c'est blanc en terrain, c'est spontanément, c'est même le cas de la façade, pour voir si ce n'est pas de la place. Donc, ici, pour notre exemple, ça, c'est le disque supra-sélève. Et bien, vous voyez ici, en saturant le signal de la place, il y a des autres, c'est un simple petit micro-hum, l'ultorchique et le troisième entaic. Et ici, vous voyez que cette hyper-signage qui arrive, ça contègne tout le petit entier hypo-physe avec une malformation de la cellule. Ça, c'est ce qui se passe en train de l'anisme hypo-physe-alerte. C'est quoi que vous avez vu ? Vous avez un stockage ectomique de la postif-pulise en amont du dige-fitué dans ce cas-ci. Autre sille très important à connaître pour affirmer la présence de cet incident à l'eau que le kyste et la poêle de la queue, c'est la présence de concrétion hyper-protéique qui flotte à l'intérieur de ces kystes de l'anisme. Alors, voici tout à l'heure un exemple. Il peut être petit, il peut être petit, il peut être gros. Il peut être dans la position suprasélère du diagnostic un petit peu difficile. Vous pouvez utiliser le flair qui va faire ressortir magnifiquement cette vision. Pour finir, rien à voir entre kyste et la poêle de la queue. Enfin, le phara jaune. On lit toujours dans les livres qui sont similaires, peut-être que l'embryologie a un point de départ commun, mais en imagerie, elles n'ont rien à voir. Regardez ici, cette vision elle est finalement suprasélère. Vous avez du kyste, vous avez du charnu ici, qui est le misocynal puréeux, vous avez de l'hypocynal thérique calcifié. Identifiez bien le diaphragme océlaire et vous comprenez que cette lésion est purement supra-hypophysaire. Donc une lésion kystique, charnu, calcique, supra-hypophysaire, on a un seul hérotique, c'est pas un kystème, c'est une hérotique. Voilà pour conclure. Vous voyez que la technique c'est important, il faut se donner des moyens de faire de belles images, on a envie parfois de passer un peu vite sur ces applications, mais avec du speed echo, vous allez appliquer cette sémiologie qui est fondamental pour l'adrino, qui prend moins de contraste avec l'hypophysel, il prend moins vite le contraste avec l'hypophysel si vous voulez faire de la dynamique. On a vu comment analyser cette convexité parfois qui est un signe indirect d'adrino, il peut y avoir une seule tour-ci qui est petite qui peut donner ça. On a vu une partie de la gamme de ces hyper-signaux T1, et puis méfiez-vous de ce que on commence à appeler des grosses post-hypophyses. Si la post-hypophyses est grosse, après on y est malade, si elle est malade, elle n'est plus en hyper-signaux T1. Donc si vous avez l'impression d'avoir une grosse post-hypophysel, qui vous montrera, très probablement, à présent, une équipe de l'adrino. Avant d'appeler au secours, analysez bien ces images et puis un peu de pub pour sortir un livre très récemment qui nous donnera tout ceci bien en détail et davantage. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements